... Bonsoir à tous, je laisse la parole à qui pour nous présenter, peut-être à Martine, qui nous donne moi de la Nèche. Je vous remercie, vous êtes venue, nous sommes, c'est une manifestation tripartite aujourd'hui, donc avec la librairie VO, les éditions de la Contralie, donc Benoît-Albert qui est là, et puis moi je suis la directrice de la Maison des sciences de l'homme et de la société, qui se trouve un petit peu en face d'Oral-Île en fait, qui est donc une maison des sciences de l'homme, et nous avons pour la première fois travaillé, et là c'est grâce à Frédéric Jean que je remercie qui n'est plus dans mon institution, mais qui continue à nous accompagner sur ce projet, donc un projet autour du thème de l'Europe, et donc des fictions d'Europe, une collection qui a été ouverte dans les éditions de la Contralie, qui s'appelle la Fiction d'Europe, et le texte dont il va être question aujourd'hui est un des trois textes qui ouvre cette collection, et nous espérons bien continuer là-bas, en discuter avec moi la semaine prochaine, pour voir quel prochain texte on va avoir. Et donc ce soir, on est en place à un texte grec qui a été traduit, et nous avons donc le grand honneur, et je suis très heureuse d'avoir la traductrice, ce qui n'est pas toujours facile, et donc je remercie Mme Brissac. Bonjour à tous. C'est un moment un peu particulier, parce que lorsqu'on a échangé les premiers mails avec Christos Christopoulos qui est là, il y a presque un an de ça, et ça va comme ça ? Je parlerai doucement pour que la traduction puisse être faite. Et donc c'était quand même une entreprise assez risquée, parce que commander un texte comme nous l'avons fait un an avant, les délais étaient très courts, et je remercie donc Christos d'avoir dit oui très vite, et de nous avoir envoyé son texte assez vite, pour que l'édition ait lieu, et que le livre soit sous les yeux d'un point de vue. Et donc on se réjouit doublement, parce que non seulement on a l'auteur avec nous ce soir, mais on a aussi l'auteur. Vous êtes ici dans une librairie qui s'appelle V.O., dont je pense que certains d'entre vous sont à cheval sur deux langues, ou plusieurs langues. Et la traduction est une action très délicate, très compliquée à penser, et d'ailleurs le droit français ne s'y trompe pas quand il reconnaît le statut d'auteur au traducteur. Et je trouve qu'il est bon de saluer la présence de la traductrice, qui d'ailleurs, je le signais à la traduction de tous les textes de Christos Christopoulos en français, et je pense qu'elle pourra nous aider à aller au-delà de la vue qu'on a des textes, puisque ce qu'on perçoit de la littérature traduite, à mon avis, est un aspect de la chose. C'est comprendre la complexité d'un texte dans sa langue originale ne peut pas se faire sans le concours du traducteur. Non seulement par écrit, par le livre, mais également, si on la sollicite, j'espère qu'il voudra bien nous écrire un peu. Donc, je présente quand même très rapidement Christos Christopoulos. Je vous parlerai de ce dont je peux parler, à savoir les livres qui sont traduits, parce que moi je ne vais pas le faire. Et à partir de ces livres qu'on a chez le Bouteur Acte Sud, j'essaierai de tracer un chemin et de dire en quoi il mène à ce texte pour lequel on est réunis, et qui a beaucoup de petites sorties de colère. Donc très rapidement, Christos Christopoulos, on le lit sur Internet, vous pouvez le dire comme moi, il a étudié la philosophie, la psychologie et la sociologie en Angleterre, ce qui lui donne aussi son caractère de bilingue, la raison pour laquelle sans doute il s'exprime en anglais ce soir. Il a publié en Grèce, sous son nom, une douzaine de livres. Autre chose importante pour nous, parce que je rappelle quand même que la commande de ce texte s'est faite dans le contexte d'une manifestation qui s'appelle le printemps des sciences humaines et sociales qui apportait l'Europe cette année. Je signale que Christos Christopoulos est membre du Parlement des écrivains européens. Il enseigne par ailleurs au Centre national du livre grec à Athènes. Il a été invité à l'Université de Chicago, dans le Iowa. Et ses livres... Ça va ? Et ses livres sont traduits dans cinq langues, à ma connaissance, à moins qu'une autre se soit ajoutée, donc en slovene, en croate, en suédois et en anglo-américain. Et ses livres sont diffusés aux États-Unis et en Angleterre. Autre chose importante pour nous, il a cofondé à Athènes un festival international de littérature qui a pour nom Dasein. Ça sonne plutôt germanique. Mais je crois que quand on fréquente un peu l'œuvre de Christos Christopoulos, on n'est pas étonné. Il a un rapport, il me semble, assez constructif avec la pensée allemande, notamment avec Benjamin, avec Agamben, qui est italien, vous me direz, il n'est pas allemand, mais la pensée d'Agamben est quand même assez allemande, parce qu'il est le même spécialiste de Benjamin, d'Abid Warburg. Alors, peut-être qu'on reviendra sur ce rapport avec la philosophie et aussi avec la sociologie. Il a reçu des distinctions et des prix, notamment en 2008, le prix de l'Académie du Livre d'Athènes, pour un roman qui n'est pas traduit en français, donc je l'ai traduit comme j'ai pu, je pense, ça s'appelle Le jour londonien de Laura Jackson, mais il est traduit en anglais, peut-être, c'est le français, qui se dit.. quand je les mettais, je sais... tu me suis le français ou c'est l'élinniste ? non c'est l'élinniste, ou si tu rel'élinniste ? non c'est l'élinniste, ou si tu rel'élinniste ? ou si tu rel'élinniste ? auquel tu rel'élinniste ? Il n'existe pas le grand en grec. Donc, vous voyez, c'est bon, ça, c'est la version de l'usage, c'est 30 fois plus tard. Donc, voilà. En 2009, on a reçu le prix Jean Monnet de littérature européenne et, en 2013, un prix en France, le prix de l'or Bataillon, pour la meilleure œuvre traduite pour le livre « Une lampe entre les dents » que j'ai là. J'aurais pu tous les amener, mais là, je n'en ai apporté. Et donc, évidemment, ce prix de l'or Bataillon était remis à la traductrice comme un moteur. Donc, je vous parlais de ces titres en français. Chez Actes Sud, il y en a cinq. Donc, il y a le premier... Alors, je ne vous parlerai pas de sa première publication en français qui est parue chez Autrement, qui était un collectif qui s'appelle « Athènes, le sable et la poussière ». Je l'ai montré, donc j'aurais aimé le lire. C'est moi, je l'ai montré. Ah, c'est ça, je l'ai montré. Oui, c'est ça, c'est nouvel. C'est nouvel, c'est nouvel. C'est une chance, c'est nouvel. Et il y a cinq auteurs grecs qui ont été mandatés, auxquels on a proposé ça. Donc, je parlerai du Le Mancure, qui est le premier roman qui est paré chez Actes Sud. Alors, le texte grec de 2000, la traduction française date de 2005. Ensuite vient Le Monde Clos. Je vous fais la liste et puis je vais enlever ça. Le Monde Clos, pareil en 2002, il est traduit en 2007. En 2010, Christos Kessopoulos écrit « La destruction du Parthénon ». Je crois, écrit en 2010, traduit en 2012. Je dis que le temps entre l'écriture et la traduction se raccoucit. Je crois que c'est un des textes qui a posé un premier succès en France. En 2012, il écrit « Une lampe entre les dents » qui est traduit en 2013. Et en 2015, « Terre de colère » qui paraît des émissions de la compréhension. Alors, je suis assez reconnaissant à ces événements comme ceci, parce que ça permet de lire l'ensemble. Moi, j'ai lu l'ensemble des textes. Alors, ça paraît une banalité de dire qu'on comprend mieux un texte quand on a lu tous les autres qui viennent avant. Mais néanmoins, le faire sentir, c'est autre chose. Et puis, c'est la vieille histoire du cercle, ce qu'on appelle le cercle herménotique. C'est-à-dire que pour comprendre un texte, il faut tout lire. On commence par tout lire avant d'en lire un. Vous voyez, c'est un cercle. Mais on commence par en lire un comme on peut. Et au fur et à mesure où on les a tous lus, le premier qu'on a lu prend un peu plus de clarté, etc. Donc, il faut relire des livres. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, il me semble que tous les livres que j'ai mentionnés apportent chacun à leur façon un éclairage ou un point qui peut nous aider dans le texte Terre de Colère. Alors, je reviens au premier, qui a pour titre « Le manucure ». Et c'est curieux parce que moi, très longtemps, j'ai dit « La manucure » parce qu'en français, évidemment, on a tendance à lire « La ». Et c'est un métier qui fait maintenant. Et c'est pas innocent parce que le livre repose sur cette ambiguïté. Enfin, il n'y a pas une ambiguïté dans le livre, mais sur cet échange des sexes. Et c'est une chose qui sera très présente dans Terre de Colère aussi. Donc, l'histoire, je vous la résume très, très brièvement. Il s'agit d'un... Il s'agit d'un homme qui s'appelle Philippe Postor Sade et qui est manucure de l'étier. Il a une passion, donc c'est plus qu'un métier. C'est une vie. Sa passion, ce sont les mains. Et donc, ce qui donne lieu à des descriptions très longues et faites comme de la dentelle, je vous le sens sûr, il faut le lire. C'est extrêmement précis, c'est très délicat. Une description de main et de la délicatesse des mains. L'œuvre est peut-être de tous les livres de Christopoulos en français. Je rappelle cette restriction. Et pour moi, c'est la plus romanesque au sens classique du terme, au sens où le livre est vraiment construit sur une tension avec un dénommement dramatique à la fin. Donc, je ne vous livre pas parce que... Mais c'est très, très fort. C'est très étrange aussi. Et on a dans ce livre, quelque chose qu'on retrouvera quasiment dans toutes les œuvres de Christopoulos, différents régimes de narration. On a dans ce cas-là, on a le journal de ce film de poste. On a dans la salle et on a une voix, disons, plus extérieure. Alors, quand même, je vous en dis un tout petit peu plus. Il se trouve qu'il y a des histoires d'amour dans ce livre. Une première histoire avec une femme, une seconde avec un homme. Et cette passion des mains est amenée à une fin... Bon, je ne vous la dis pas, mais je ne vous la dis pas parce qu'elle est aussi... Il faut le lire pour comprendre qu'elle est difficile à comprendre. Et il y a un doute qui plane à la fin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le rapport aux mains, qui est aussi un rapport dans le livre, au langage, puisque ce personnage dont il tombe amoureux est un sourd muet. Donc, les mains, ce ne sont plus seulement les mains, c'est aussi les signes, la parole. Et... Alors là, je vous pose une question. On viendra à des questions après, mais tout de suite, je voudrais poser quand même une question à Christos. Quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé tout de suite et tout le temps à cette phrase, à cette phrase formulaire qu'on trouve dans l'Odyssée et qui est si importante dans le cadre de cette poésie orale où on devait se souvenir des choses. Alors, en grec, c'est Rododadactyloseos, mais alors en français, c'est l'aurore aux globes de Rose, qu'on retrouve, qui est une formule qui revient tout le temps dans l'Odyssée. et est-ce que c'est une pure imagination de Guapard ou est-ce que ce rapport poétique à la main était présent lorsque Christophe s'est écrite donc vous avez vu la citation que vous avez fait de l'artiste rhododactylos rhododactylos ah rhododactylos when he was reading this is something that was constantly in his mind when he was reading the specific, yes and he wanted to know if this was was this something only that he would experience or is this not a coincidence that this is something this means Rose Finkert has to do with the tips yes I don't know what is the translation in French but it's a rapport with the bow and the color you have to assume the bow no I mean I didn't have that in mind but there are a lot of things about fingers in that book je n'avais pas ça spécialement en tête mais il y a beaucoup de choses en rapport avec les doigts dans ce livre bon mais c'est pas grave parce que j'y reviendrai par un autre bien parce que parce que il me semble que le rapport à l'antiquité grecque alors c'est peut-être je me suis demandé avant de venir si ce n'est pas un peu ridicule de ma part de vouloir forcer ce rapport avec l'antiquité grecque parce que les pauvres auteurs grecs contemporains j'ai peur qu'on leur dise toujours ah oui mais Homère Échie donc je mesure un peu qu'il y a quelque chose d'en plus agaçant mais quand même il y a quand même un livre qui s'appelle la destruction du Parthénon donc on y reviendra le deuxième texte qui paraît en français qui s'appelle le monde clos et le monde clos est donc la description d'une cité d'Athènes qui s'appelle la cité des réfugiés qui a été construite si je ne me trompe pas dans les années 50 ou 60 qui était destinée à accueillir des réfugiés de la guerre des Balkans et donc dans ce texte on y trouve deux choses qui sont il me semble vraiment très important dans l'œuvre de Christos le rapport à la ville qui est fondamental et la question de savoir qu'est-ce qui est réel quand on raconte une histoire comment se confronte-t-on avec la réalité dans ce texte-là l'histoire est construite par portrait par tranche de vie par juxtaposition de descriptions des personnages des familles il est aussi morcelé sous forme de chapitres de sections de sorte qu'on n'a jamais l'impression qu'on rentre dedans par un esprit de synthèse mais toujours par des choses qui sont posées les unes à côté des autres et cette cela plus cela plus cela ces choses qui sont mises bout à bout ce sont elles qui vont dessiner par leur côtoiement un rapport avec la réalité et si on y pense bien alors vous ne l'avez pas encore lu le terme de Claire mais c'est un des traits je trouve qui est marquant sur le texte parce que quand on le lit une première fois on a l'impression que les choses sont juste à deux ans et il faut faire un certain travail pour trouver le fil qui les relie donc voilà je vous dis ça simplement pour vous signaler ce lien entre les deux et ce qui ressort aussi de monde clos c'est qu'on a l'impression que c'est un monde qui n'a pas de fin c'est-à-dire qu'il n'est pas clos en soi il a un périmètre et on peut tourner dedans à l'infini donc il y a un principe de non-épuisement vous en avez assez dit pour celui-là parce que on nous conduit de la magnifique discussion alors on en vient de la magnifique discussion il y a un peu donc le livre qui paraît ensuite en 2012 en France a pour titre la destruction du Parthénon et donc ce livre a fait beaucoup parler parce qu'on en trouve comme beaucoup de traces il y a eu beaucoup d'articles Christos a été invité par la presse à en parler à plusieurs reprises en France et alors l'histoire pousse un peu plus ce rapport énigmatique entre le réel et la fiction parce qu'il y a dans le livre deux composantes il y a une composante qui est très documentaire il s'agit d'un poète surréaliste grec des années 40 qui s'appelle Georgos Macris et qui avait prémédité ou qui avait prévu la destruction du Parthénon et il faisait partie d'un cercle surréaliste et ça c'est réel ce que je vous dis c'est pas de la fiction et c'est traité comme en tant que oui ? tu veux l'entendre ? non 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 et c'est traité comme documentaire dans le livre et pour vous donner une idée c'est triste mais c'est drôlement triste ce poète on dit de lui qu'il rentre dans son immeuble il croit sa concierge qu'il l'interpelle parce qu'il n'a pas payé son voyer ou je ne sais pas quoi il dit je redescends tout de suite il monte et il saute par la fenêtre donc il meurt comme ça c'était vraiment un poète surréaliste et ce livre mêle ces éléments de documentation mais Christos prend en quelque sorte la réalité à l'envers c'est-à-dire qu'il conflit la fiction de ce documentaire et le livre raconte en son début la destruction du Parthenon et d'ailleurs le titre français j'ai vu que dans le titre grec il est question de bombes le poseur de bombes le titre français c'est le terroriste du Parthenon au bon d'estiste au Parthenon et on s'est beaucoup interrogé avec l'éditrice sur comment traduire ce titre pourquoi pas le poseur de bombes parce qu'il y a le mot oui oui non mais on était alors on a oui oui il fallait on s'est demandé s'il fallait essayer de trouver disons qu'il n'y a pas de mot qui traduit il faut passer par une très phrase voilà le poseur de bombes après ça pose aussi une question de faune là c'est plus l'éditeur qui réfléchit à ça sur comment est-ce qu'on construit un titre c'est l'éditeur qui choisit le titre ils ont aussi l'éditeur une vision que le traducteur n'a pas enfin il a des paradigmes vous pouvez en parler il a la vision aussi il pense à des choses type commercial place sur la couverture comment ça sonne comment voilà donc c'est une discussion qu'on a ensemble mais le terroriste ça ne marchait pas parce que ça ne faisait pas disons que terroriste pour nous c'était pas tout à fait connoté de la même façon que bombesististes le plastiqueur ça n'existe pas en français plastiqueur oui plastiqueur le verre existe mais pas le le verre existe mais pas le on a changé l'instruction du parquet pourquoi est-ce qu'on a pensé je ne sais plus en fait non mais je vous dis pour vous dire ça a fait l'objet de longues discussions d'essayer de rendre des choses il me semble moi il y avait une allusion une allusion je crois pas me tromper en disant ça à la notion de terrorisme comme en France les terroristes pendant la seconde guerre mondiale pouvaient être appelés ainsi par les nazis la collaboration vous voyez la résistance les allusions comme ça par rapport à une notion plus contemporaine la dictature en Grèce voilà mais ça on ne pouvait pas le rendre enfin bon c'était assez compliqué voilà enfin à la décision on peut dire ça pardon et le mot grec terroriste qui disait non c'est une référence à quoi c'est un bomber dans l'histoire c'est celui qui oui c'est à dire que nous on a pas les allemands appelés non non c'est pas du tout non non c'est moi qui fais cette analogie non non c'est pas du tout dans l'histoire ça l'est pas dans le livre c'est pas présent pas du tout mais du coup le personnage devient l'action celui qui met la bombe dans le titre grec en français c'est l'action c'est la destruction action ou fascition enfin c'est passif ou actif la destruction mais bon bref c'était juste un détail on peut dire qu'on en a beaucoup parlé avec l'éditeur c'était l'objet de pas mal de réflexions de ce texte et pour ce qui nous occupe aujourd'hui je retiendrai quand même plusieurs choses d'abord il est aussi conforme à cette façon de mettre des choses les unes à côté des autres et de les faire parler ensemble alors c'est pas du collage c'est de la juxtaposition il a en quelque sorte une certaine parenté avec le nouveau roman je trouve au sens où on est dans une objectivation en permanence il y a un gardien du Parthénon qui témoigne il y a des témoignages il y a des propos posés ils sont posés il y a des documents des choses comme ça et il pose une autre question là qui est manifeste dans le titre c'est celle du rapport entre la Grèce moderne et la Grèce ancienne on peut imaginer que vivre à Athènes quand on la vit de façon comme un Athénien politiquement socialement il y a quand même quelque chose de très étrange je vois défiler j'imagine tous ces touristes devant ces monuments anciens il y a quand même une mésentente à la base et je me demande si ce livre ne parle pas de ça essentiellement ce rapport entre l'histoire narrative l'histoire qu'on se raconte même dans le tourisme on raconte une histoire et la réalité politique qui d'autant en plus que la crise commence à se faire sentir avec ses conséquences sociales et politiques et ces aspects-là dont je vous parle se retrouveront dans le terme de colère le dernier livre publié en français a pour titre Une lampe entre les dents et je dirais qu'il part d'une idée c'est clair parce que le mot est prononcé dans le livre à plusieurs reprises il part d'une idée de la flânerie la flânerie qui était chère à Benjamin je ne sais pas si vous connaissez peut-être ce livre des passages sur les passages parisiens le livre sur Paris à la fin du 19ème siècle et l'auteur enfin le narrateur dit au début du livre mais j'ai quitté ma page blanche donc il y a comme si le modèle qui était prévu au tout début à savoir cette flânerie à la Benjamin était impossible parce que la ville est ce qu'elle est avec sa rudesse avec sa violence avec la crise et il part marcher et là il croise la misère les SDF sans renoncer à la fiction parce que ce qu'il écrit ce n'est pas son contact direct avec la pauvreté avec la misère c'est le résultat de son retour sur lui-même il revient il écrit il réécrit ses entretiens qu'il a eu avec des SDF et puis il y a une autre dimension qui est forte dans le livre c'est la photographie alors dans les éditions en français c'est le premier livre dans lequel la photographie apparaît peut-être que dans les livres grecs il y en a d'autres ça je ne sais pas mais par ailleurs dans Laura Jackson mais il n'est pas traduit en français ce livre pratique aussi cette rupture au niveau des discours on y trouve des passages entre guillemets qui sont des citations d'autres livres de Christos il y a les photographies et il y a cet aspect très journalistique et très compte-rendu voilà ce que je dirais sur une lampe entre les dents et qui est un livre je crois qui a vraiment qui a une résonance vraiment importante en France enfin me semble-t-il pour ce que j'ai pu dire dessus et et je trouve que ce dont je vous parle depuis le début depuis le manucure où on a ce personnage qui est enfermé et le lecteur est amené à découvrir une chose qui est close comme un secret jusqu'à une lampe entre les dents et de façon plus manifeste encore avec terre de colère on a une extériorisation de la violence de la colère on a quelque chose qui s'extériorise et c'est manifeste avec terre de colère où là on est dans une dans une objectivité dans une description pleine et forte donc c'est pour ça que je voulais vous vous parler de tous ces livres parce qu'il me semble qu'ils sont chaque fois c'est un pas en plus et donc j'en viens donc à ce livre de collège et on s'est dit qu'on vous lirait enfin on vous lirait Anna Broussac a bien voulu vous lire il va bien vouloir vous lire un petit extrait et on s'est dit qu'on commencerait par le début avant d'en parler un peu plus je vais vous dire juste le tout début quatre pages trois pages du tout début can we say a few things about what it is so then the structure of the book so that I can understand oh you did yes oh ok that is a number and we're going to read a little bit from the beginning donc ils vont vous lire un peu du début parce qu'il s'agit de plusieurs incidents plusieurs épisodes and an extract from one of the episodes that deviates from the reality l'extrait donc elle va lire un peu du début mais l'extrait dont elle va lire un bout après c'est justement quelque chose qui est un peu en dehors du reste du récit concernant le personnage c'est le matin tôt et la rue est déserte cette heure là assez fidèle ils se tiennent debout les mains dans les poches le dos collé au mur de la gare de chemin de fer aligné comme pour une cérémonie religieuse raides et silencieux comme devant un peloton d'exécution ils ne se regardent pas ils ont les yeux braqués devant eux ils balayent la rue du regard d'un air farouche mais leur tête reste immobile seuls les globes oculaires s'agitent fébrilement dans leur cavité à l'affût du moindre mouvement sur l'avenue une voiture qui passe le bus qui desserre la gare un taxi ou le vélo d'un émigré qui travaille de nuit le rythme intérieur de la rue ils le connaissent bien l'autobus passe toutes les demi-heures le responsable trafic passe la main à son collègue à 4h30 du matin les femmes de ménage arrivent avec la voiture de service peu avant l'aube quelques minutes plus tard c'est la distribution des journaux les livraisons au magasin la police qui fait sa ronde dans la gare les balayeurs le personnel d'accueil de l'hôtel d'en face les alcooliques et les junkies chacun a son heure son itinéraire sa façon de marcher son rythme les trajets des passants anonymes sont définis aussi par la routine et la répétition pour eux c'est la même chose chacun a sa propre place le long du mur son heure d'arriver et sa manière de se tenir si l'un d'eux tarde ou manque à l'appel l'emplacement reste vide non qu'ils aient convenu d'un code et y obéissent mais par la force de l'habitude et d'une hiérarchie implicite pour certains cela fait des années qu'ils se postent là pour d'autres c'est récent l'origine géographique compte aussi mais c'est surtout l'ancienneté qui détermine l'emplacement le long du mur c'est l'hiver ils ont les jambes serrées leurs cuisses se touchent l'air glacé enveloppe les corps et ils ne font qu'un avec l'enceinte de la gare on dirait des statues et si l'on les distinguait leur souffle dans les rumines on pourrait les prendre pour des statues de pierre un passage juste après un passage un peu plus loin qui est ce passage Christos vous disait que c'est des intersections plus disons théoriques non narratives en tout cas entre les différentes nouvelles qui composent l'ensemble du livre je continue juste alors donc là vous avez eu la description du paysage de la gare à nuit et juste après il y a un dialogue entre deux hommes homme numéro un il est là-bas en face tiens on y va ne te dégonfle pas c'est juste un enfoiré homme numéro un il a une caméra homme numéro deux qu'est-ce que tu me parles de caméra du con on y va il est tout seul je te dis homme numéro un ok vieux homme numéro deux avance un seul coup et c'est bon tu ne te dégonfle pas voilà homme numéro un qu'est-ce que tu fous là l'immigré homme numéro deux parle ta mère t'a bien appris à parler enfoiré homme numéro un regarde-le il a l'air de dormir homme numéro deux ils sont où les autres t'es le seul à avoir dormi là par terre homme numéro un tout à l'heure il y en avait plein ils sont partis où tes copains hein homme numéro deux c'est ça colle-toi au mur macaque comme si t'allais passer à travers homme numéro un pfff l'enfoiré alors juste le passage donc un peu plus loin il est difficile de contrôler la colère tout le monde sait cela c'est la raison pour laquelle la colère est la méthode de victimisation la plus radicale ce n'est peut-être pas un hasard si en grec que les mots colère les victimes sont si proches parce que la colère engendre sa victime avant d'éclater avec la peur le besoin d'apaisement la menace en sorte que la violence n'a plus besoin de se montrer au grand jour il n'est plus nécessaire de franchir les limites du contrôle de soi les soupçons à eux seuls suffisent l'amorce d'un geste un mot isolé et voilà le mécanisme en marche déjà la colère se libère encore un dialogue l'homme comment ça que je me mette à ta place la femme que tu vois ce que c'est que d'être moi connard l'homme et qu'est-ce que tu veux que je fasse que je m'habille comme une tapette que je me mette une chatte la femme que tu deviennes une femme trois minutes putain que tu vois comme c'est cool l'homme ok ok si ça te chante tu verras le délire et puis toi aussi tu vas devenir moi tu vas voir comment c'est que de voir ta tronche à la con la femme d'accord d'accord on va faire comme ça putain je vais me laisser pousser les boules l'homme va te faire foutre putain tu me libres c'est le cas de le dire espèce de conne la femme je vais te baiser connard je vais te baiser tu prends pas d'air je vais te baiser l'homme allez viens poupée viens quand tu veux sauver donc il se passe juste après que les corps sont échangés l'homme devient femme l'homme devient femme l'homme au corps de la femme qu'est-ce qui s'est passé la femme au corps de l'homme et toi alors alors c'est vrai ça y est l'homme au corps de la femme mais qu'est-ce qui s'est passé la femme au corps de l'homme j'y crois pas putain tu m'as fait boire un truc ou quoi espèce de con l'homme au corps de la femme et t'es dingue tu me vois là qu'est-ce que tu vois allez dis-le qu'est-ce que tu vois un gars du coffre voilà c'est un peu pour ça que vous insistez sur le manucure sur ce rapport au début entre les sectes qu'on retrouve là dans cet échange bon tout à l'heure je me suis fait retoquer sur la Grèce ancienne mais j'y crois c'est quand même une chose essentielle ce qu'on a coutume d'appeler cette littérature occidentale commence par un mot l'Iliade commence par connaître parce qu'on ne peut pas l'ignorer est-ce que alors je me trouve la question si ça a du sens mais c'est pas le même mot en grec c'est menis il faut vraiment que quelqu'un passe exposer le partenaire mais quand même c'est marrant l'Iliade commence par le mot je le note mais c'est ce que vous voulez c'est juste une note de la page mais attends c'est vrai mais je dis que c'est vrai ton l'air ou une des ostens d'attente c'est qu'il n'y avait pas pensé moi non plus mais je trouve que c'est juste qu'il n'y a pas pensé si si moi j'ai lu le texte de Grèce le texte de Grèce vous avez le mot minis c'est de la france oui exactement il y est dans le et que vous avez c'est minis qui s'appelle ah merci il y a même le mot oui oui j'ai lu même parce qu'en français on a en français on n'aime pas on a deux il y a deux mots grecs pour dire la colère et en effet comment faire avec absolument et oui c'est vrai merci j'avais oublié mais oui c'est la clé oui on est d'accord c'est qu'on est d'actu j'ai mal sens il n'y a pas la colère de dieu la colère divine pour l'art c'est la colère de l'achis oui mais oui mais bon la colère d'achis c'est une colère d'homme enfin mais en même temps je peux comprendre parce qu'on n'a pas envie de l'entendre enfin qu'on est ramé d'autant à la littérature antique ce n'est pas non plus mais il se trouve que c'est plus difficile voilà donc je pense qu'on peut commencer un échange un peu plus direct avec Christos moi je vois beaucoup de questions à lui proposer autour de tout ce qui vient d'être dit d'abord commençons peut-être par le début enfin par ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette manifestation la commande était formulée la commande c'était un texte sur l'Europe la réponse manifeste dans le terme de colère c'est la violence la colère et la violence et donc on pourrait comprendre Europe égale violence ou Europe égale colère mais ce n'est pas explicite alors moi j'aurais simplement envie de poser la question à Christos mais simplement quelle est cette association immédiate entre Europe et colère et l'Europe et l'Union et c'est une coïncidence que cela soit sorti au même moment soit sorti au même moment que les incidents du mois de janvier avec Charlie Hebdo et pour moi c'est une coïncline c'est une coïncidence culturelle interpersonale intrapersonnelle et c'est quelque chose que nous vivons dans notre vie quotidienne et je me pose la question si effectivement si effectivement l'Europe est en train de se transformer en terre de colère un concours de circonstances assez amusant a fait que pendant je crois que Christos était en train d'écrire ce texte il a publié dans Libération une page entière le soutien à Alexis Tsipras je viens j'avais lu ça j'étais plutôt content c'est bon pour nos affaires Christos la page entière dans le journal est-ce qu'il y a ça en arrière-plan est-ce que ce rapport cet engagement politique en Grèce au côté de cette gauche assez radicale est-ce que ça porte le texte ou est-ce que c'est juste un effet de comment dire il n'y a pas rien direct entre les deux mais ça parle de la même réalité s'il y a quelque chose à dire là-dessus c'est qu'il faut maintenant trouver une autre manière de gérer la politique que la gestion de la colère et c'est quelque chose quelque chose encore raciste beaucoup en Europe aujourd'hui et il faut une autre politique il faut une autre réponse à ce problème ça pose une autre question un peu plus avancée sur le rapport de principe entre la fiction et l'engagement politique l'engagement politique oui ça va ou ça va ou je pose cette question notamment à cause de par ou pour le livre Une langue entre les dents parce qu'on assiste à quelqu'un à un écrivain ou à un narrateur qui descend dans la rue qui côtoie cette violence sociale il en fait un livre ou il en fait un récit et même plus loin que ça il fait des photos et la photo a un autre apport à la fiction que le texte la photo montre quelqu'un dans son dénouement dans sa pauvre c'est la photo c'est pas une phrase c'est une phrase en quelque sorte mais c'est l'acte de montrer quelqu'un donc ça fait venir quelqu'un dans la fiction qui n'est pas un personnage de fiction mais qui est un personnage réel et je voudrais quand même demander à Christos comment il traite ça c'est pas une chose simple de prendre dans la rue un SDF l'introduire dans un livre et en faire un objet de fiction donc comment vous avez un homme de la rue de la rue de la rue et vous avez un homme de la rue de la rue de la rue de la rue parce que c'est pas un peu d'avis la réponse c'est pas d'avis d'avis de la rue et comment vous le faites ? Ok, c'est une question différente que la relation entre la politique et l'engagement politique. Pour moi, l'écriture, c'est un moyen d'explorer, d'exploration. Je n'écris pas sur ce que je connais déjà. C'est pour mieux comprendre quelque chose que je sens autour de moi. Et en même temps, je construis une identité d'écrivain. Donc je me positionne en tant qu'écrivain par rapport au monde. Donc, s'il y a dans mes écrits des éléments politiques, en même temps, ça comprend mes convictions politiques. En tant que politique, mais en tant que personne conservée par la politique, les deux sont séparés pour moi. Donc, ce que j'écris est plus compliqué, plus à plus de couche, qu'un seul point de vue politique qu'on peut avoir. Et il faut que ce soit aussi contradictoire, pour que ça laisse des ouvertures face au lecteur. Donc, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'écrivain, en tant qu'écrivain, qui est citoyen aussi, j'ai un parti pris face à la politique, aux questions politiques. Donc, pour relier ça à la discussion que j'ai eu avec le homme de la maison dans le livre, donc, pour lier ça à la question par rapport au STF, posé juste avant. Donc, par rapport aux gens que je rencontre, je mets quand même une distance éthique, d'un point de vue éthique. Je savais bien que, dès le départ, qu'il était impossible de représenter cette personne dans sa totalité. Le seul fait qu'il rentre en tant que personnage dans mon livre, c'est qu'il devient partie de ma fiction. Donc, je dis de manière très claire dans ce livre que les dialogues ne sont pas les mots exacts venant de la part de ces personnes, de ces STF. Parce que je n'avais pas eu d'enregistrement, ces personnes, les paroles n'ont pas été enregistrées. C'est ce que j'étais enregistrant, ce que j'étais enregistrant, in the way that I was reconstructing the dialogue. C'était mes souvenirs des dialogues, en tant que souvenirs. And Henry James has a really nice quote. And Henry James a une citation concernant cela. The writer of the philosopher. L'écrivain, Henry James. Et il dit que toute l'écriture se passe au temps passé, au temps verbal, au passé. Et c'est comme ça que c'est ma compréhension dans tout ce que je fais, dans tout ce que je produis, tout ce que j'écris. Mais le centre de ma question sur la photo, c'était précisément que la photo venait casser cette séparation entre le citoyen et l'écrivain. Parce que la prise de la photo, toute personne qui fait de la photo, sait que c'est difficile d'être en face de quelqu'un et c'est un acte presque impudique. C'est pour ça qu'il y a des photographes et il y en a qui ne le sont pas. C'est une savoir. You take a photo of someone, so you're taking this photo and you sort of break the distance that can be between those two things by means of the photograph. Well, the photographs are a way to subvert my own image I don't know how to do this. Oh, là, elle est moi. Subvertir. 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 Oui, oui, c'est la photo pour moi c'est une manière de subvertir ou de déconstruire moi-même, déconstruire moi-même. Because, I mean, there's one thing to discuss about how I photographed and how methodologically I worked in the book. and it's another thing to discuss how the book works when someone's reading. Oui, donc il y a deux questions. La question de savoir comment j'ai fait pour faire le livre avec ses photographies et ce que la personne qui a ce livre sous les yeux ressent en lisant ce livre. C'est deux choses qui est distinctes. J'ai cherché, j'ai voulu à transformer le lecteur en spectateur. So I wanted him to be able to see literally. Et je voulais qu'il puisse voir littéralement. bien entendu, c'est mes photographies, donc c'est moi qui contrôle tout à fait ce que le lecteur voit. Mais puisque, comme la photographie est plus abstraite que l'écriture, c'est quand même que ça vient comme contre-argument pour le lecteur. Parce qu'il veut être en désaccord avec moi. Parce qu'il voit quelque chose qu'il voit aussi mais différemment. Et en même temps, il voit la manière dont je mets un cadre comme j'encadre ma réalité vis-à-vis la photographie et l'écriture. Peut-être on peut interroger la traductrice quand elle est là. On profite de sa présence. Notamment une question par rapport au niveau de l'angle. Dans Terre de Colère, il y a des registres très différents les uns des autres. de l'art gothique à la langue plutôt châtier, c'est d'évagérer, mais disons de méditation. Comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'il y a les mêmes registres ? Oui, oui, c'est la première texte du traducteur c'est de respecter ça pour moi en tout cas. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans les textes de Christos. C'est cette structure stylistique très, là, vraiment manifeste de très forte. c'est la première fois je crois dans ce que j'ai traduit des textes de Christos que j'ai lu, c'est la première fois je crois qu'il y a des textes des scènes d'argot où la violence, comme vous disiez, elle est tout à fait présente partout mais là, elle se manifeste de manière directe, langagière. c'est la première fois que d'un point de vue de la langue ça se manifeste ainsi et du coup je n'étais pas habituée en traduisant comme j'avais traduit les autres textes mais c'est très difficile comme ça estimer le niveau oui, c'est un gymnastique parce qu'il faut trouver le bon niveau aussi en français quoi il faut se lâcher pardon il faut se lâcher voilà il faut se lâcher il ne faut pas être vulgaire mais c'est vulgaire donc il faut être vulgaire c'est grossier c'est vulgaire ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait pareil voilà donc il y a les deux d'ailleurs dans le c'est familier à d'autres endroits je vous ai lu des passages qui sont les plus spectaculaires disons de ce point de vue dans les deux dialogues il y a un peu cru dans les deux oui c'était cru mais je veux dire il y a d'autres non mais justement je pensais à d'autres qui le sont beaucoup moins mais qui sont familiers il y a un dialogue entre un jeune un petit jeune adolescent et qui sont conseillers pédagogiques alors là on est dans le registre familier disons mais c'est pas cru c'est pas vulgaire c'est pas grossier alors vous voyez on est dans différents registres ce que disait tout à l'heure Frédéric c'est qu'en effet Christos souvent dans ses livres il mêle non pas des registres de langue mais des registres de texte donc des documents des dialogues la description etc mais du point de vue du niveau de langue du registre de langue on reste dans quelque chose d'assez homogène et là c'est la première fois qu'on a les deux combinés je crois c'est à dire des registres des niveaux des différents types de textes dialogues récits méditations et puis des différents niveaux de langue voilà ça se combinait c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire ils ont différents textes mais aussi différents registres et peut-être pour la première fois c'est la première fois ils ont apporté ça au moins à un texte et c'est la première fois c'est très accurate dans ce sens dans le livre et la question c'est pourquoi j'ai insisté de mettre en haut parce que je pense que c'est un mot pour les autres sorry pour les autres c'est pour ça que j'ai voulu que ma traductrice lise les passages des dialogues parce que c'est là que ces aspects se sentent le plus dans les dialogues et puis il n'y a pas de transition entre les uns et les autres on passe tout de suite c'est juste à poser sans avertissement il n'y a pas de rupture de chapitre non plus parce que dans dans la destruction du Parthenon ce sont des chapitres donc tout de suite une rupture de page un numéro de chapitre on sait qu'on peut vraiment passer à quelque chose de différent dans la situation même la langue etc. là non c'est à la file tout se suit et on est aussi un peu bousculé parce qu'on passe comme ça d'un dialogue à un essai plus philosophique plus méditatif en tout cas et inversement et moi j'ai une dernière question sur le futur il y a d'autres livres en préparation et de traduction je veux que j'ai un livre qui était sorti en grec qui n'y a pas longtemps du tout so what's coming up in the way of publications in the way or translations of in the French of things upcoming well Anne-Laure has a publishing house in Paris called Saint-Belise donc Anne-Laure a une maison d'édition à Paris and it's called Saint-Belise Saint-Belise voilà yeah and we're thinking we'll be doing a book together et nous nous envisageons de faire un livre ensemble that comes from a project it's a visual arts project donc à partir d'un projet dans les arts visuels it is an exhibition that will happen in Athens c'est une expo qui aura lieu à Athènes and it is composed of a book of video and photography and the book will do in French and the book will be in French and it's called Disjunction and it's in my life it's called Disjunction and it's called and it's called the village of Athènes it's called it's called it's called it's called it's called it's called Christos it's called he's photographing it's called you have said Frédéric but what I found a little bit recently it's called it's called it's called it's called it's called it's called and so Disjunction it's called the photographic of Athènes it's called but it's called it's called it's called français for a site in Greek it's called in Greek you can write you can write and then it's called it's called these photos were exposed to Marseille at USEM in November in November in the end in the end it's interesting this project I think all of it because it's nourishing over time and then we decided to do I'll publish this series of photos with the text in the house that I have that I have founded it's called two years c'est quelque chose qui va paraître c'est en cours d'écriture encore Christophe n'a pas fini d'écrire les textes l'autre projet alors voilà donc Chacte Sud sur un livre ancien qui est en fait le premier livre que moi j'ai lu de lui qui s'appelle Shunyata qui a été qui est paru pour télévier Shunyata il y a 10 ans au moins 98, ah oui ça fait 15 ans ça fait longtemps 17 ans enfin bon moi c'est le premier livre que j'ai lu lui et ça a été à Shunyata donc d'ailleurs c'est comme ça que j'ai on m'a fait connaître ce livre, j'ai dit à la personne qui est l'agent littéraire en fait je lui ai dit mais moi je veux traduire ça ça a commencé comme ça je ne me suis pas trompée parce que depuis je ne me suis pas trompée sur la qualité de l'oeuvre qui a continué ensuite et donc là c'est en cours d'achat de droits si vous voulez donc moi je pense que je devrais traduire ça l'été prochain et ça donc je vais paraître en 2016 j'espère Christos a récemment écrit fait paraître un assez gros livre d'un voyage en Inde qu'il avait fait il y a 2-3 ans mais enfin bon, ce qui est à peu près, ce qui est sûr, rien n'est encore signé mais enfin les projets c'est ce petit livre de photos et puis le roman et c'est quoi l'aspect vidéo ? qu'est-ce que l'aspect vidéo ? vous avez dit que les photographes, le writing, mais aussi le vidéo aspect donc l'aspect vidéo c'est... je crois pas que bon tu savais pas mais l'aspect vidéo c'est pas la moyen de remettre des vidéos dans les livres j'ai accuracyé mais j'ai dit un petit peu mais il y a beaucoup moins de travail donc il y a des chansons mais je ne sais pas peut-être que le livre va attraquer le moment où j'ai parlé avec Moussane parce que c'est là parce qu'il y a des projets de la scephère peut-être que ce livre donne un suite à un projet oui parce qu'en fait les photos au musulman n'ont pas été apportées des tirages c'était un diaporama donc ça devenait une vidéo avec des photos passées de façon aléatoire avec des textes aussi de façon aléatoire donc ça devenait un autre sens d'ailleurs si vous avez des questions allez-y il faut oser la première c'est la première qui compte c'est magnifique c'est du numérique ou c'est l'argentique c'est la question parce qu'ils sont printés avec des formes le format c'est des grands formats ELI-60 80-60 ELI-60 donc 80-60 puisqu'il s'agit de grands formats il vaut mieux la choisir il a opté pour le numérique c'est très tout à fait fascinant peut-être qu'il faut j'ajoute quand même je réalise qu'on a oublié demain soir au Théâtre du Nord on se retrouve ça dit la fin je vous le dis c'est pas la fin demain soir au Théâtre du Nord on accueille Arnaud Bertina Christos Christopoulos qui ont fait partie de la même commande il y aura des lectures de textes sur la scène du Théâtre du Nord par les élèves de l'École d'Acteurs du Nord il y a un troisième auteur qui a été aussi convié pour cette collection qui s'appelle Gonzalo Tavares mais il est au Portugal il ne pouvait pas venir mais des extraits de ses textes seront lus aussi c'est gratuit et c'est demain à 19h au Théâtre du Nord je vais téléphoner à coup de fil au Théâtre du Nord c'est vrai que c'est une petite jauge donc il va peut-être mieux passer voilà si vous avez des questions est-ce que toute la colère des grecs concentrée dans ce livre est-ce que c'est des images de la grâce en colère est-ce que dans ce livre si j'ai bien compris est-ce que ce sont des des images des grecs en colère contre dans ce livre contre la BCE contre le diktat ce qu'on se dit as images of the anger of the Greek people now c'est ce que l'ABC c'est it could be anywhere in Europe really n'importe où en Europe d'accord yeah I mean there's no specific place that is staged and il n'est pas dit que ce que là se passe en Grèce il n'y a aucun dieu qui est précisé dans ce livre and I think these incidents are the procurations across the world et je crois que ces incidents et ces situations sont assez représentatives de ce qui se passe partout en Europe ah oui vous pourriez expliquer les deux sens de la colère en Grèce actuellement puisque vous avez parlé que vous aviez deux mots pour la colère en Grèce l'amour est traduit de différentes manières en Grèce également donc quelles sont les sens pour les deux mots qui désignent la colère par une année j'étais bien embêtée j'ai pas pu moi trouver de j'ai pas pu là pour le coup le français est plus pauvre du point de vue lexical que le grec et c'est pas pour seulement ce mot là c'est très souvent d'accord mais bon je veux dire c'est quoi la subtilité la différenciation le terme ministre est plus rare en grec vous avez traduit la fureur vous avez traduit la fureur ministre vous avez traduit la fureur les problèmes c'est que c'est homère on l'a traduit pas de la colère c'est à dire j'ai voulu marquer voilà j'ai voulu marquer le en même temps vous voyez pour moi c'est pas satisfaisant mais ça je vous dis mon intime sentiment de traduction de traductrice parce que ça dit un peu autre chose mais c'est vrai je voulais marquer le voilà c'est pas de la façon nous pouvons bien passer à côté et dire colère et colère voilà voilà c'est pas pareil c'est pas par rapport à l'amour ça veut se traduire par agapé philia oui oui mais il n'y a pas sauf erreur de ma part il n'y a pas la différence entre héros hérotas héros etc et agapé agapi il y a une vraie différence c'est pas le cas dans ces deux mots vous savez en grec il y a aussi autre chose c'est que c'est pas le cas pour ces deux mots pour les mots qui désignent la colère mais par exemple il y a une superposition dans l'histoire de la langue grec il y a une superposition historique de vocabulaire c'est à dire il y a des mots qui viennent du grec ancien qui continuent à exister encore aujourd'hui c'est à dire en grec moderne il y a des mots qu'on retrouve chez Homer chez d'autres enfin voilà qui ont toujours existé et puis se sont ajoutés dans l'histoire du pays enfin l'histoire de la région de la langue du peuple etc des mots qui venaient de tas d'autres du turc du français etc pour désigner la même réalité voilà mais les deux vocables existent pour désigner toujours aujourd'hui la même réalité je sais pas si voilà papautique ou papautique et hypodémat voilà typiquement c'est plutôt des histoires du niveau de langue non pas toujours alors après il y a encore l'histoire de langue oui mais n'empêche que mais si vous voulez quand vous allez en Grèce vous trouvez un magasin de hypodémata et c'est un mot de grec ancien c'est ce qui est attaché dessous personne va dire où sont mes hypodémat on va dire où sont mes papautiques c'est le terme qu'on emploie dans la vie de tous les jours le même mot pour la lune il y a deux mots pour dire la lune c'est intéressant pour nous c'est quelque chose moi je fascine je trouve ça magnifique c'est mon petit imaginaire à moi aussi mais après pour rendre ça sauf quand il y a des effets clairement volontaires de distorsion de niveau de langue parce qu'il y a ça dans la langue grecque il y a aussi l'histoire de la langue grecque qui est socialement marquée par la langue démotique la langue populaire et la langue qu'aujourd'hui tout le monde parle et écrit et puis la langue pure comme on dit qu'on parle avec ça était réservée à certains usages certaines populations voilà c'est encore autre chose c'est encore autre chose je parlais juste du vocabulaire il y a des choses qu'on peut dire de deux façons voilà on peut dire l'une de deux façons chaussures et ça n'a pas forcément de sens c'est l'empilement des comme on arrive un peu au bout j'ai quand même une question j'ai gardé la dernière pour moi parce qu'elle a mis le temps depuis le début pour préparer cette rencontre je suis allé sur le site internet de Dasein Fest le festival de littérature et il y a un petit texte en grec traduit en anglais alors j'ai regardé le sens de la traduction et ça commence par je lis l'anglais je vois littérature littérature je regarde en grec le mot que traduit littérature c'est logothéchnia et ça m'a paru pour qui a fait un peu grec c'est très étrange parce que pour nous la littérature c'est le 19ème siècle c'est pas la technie la technie du l'os c'est la fiction c'est la technie le sens du savoir-faire et du coup alors est-ce que c'est ça la littérature c'est logothéchnia c'est logothéchnia c'est logothéchnia et ça se prononce comment logothéchnia là icio autour c'est logothéchnia le c'est logothéchnia le quelai logothéchnia c'est Bord parce qu'on ya «c'est ... ... ... ... Certes ... délibat ... ... ... ... ... ... C'est la parole, c'est le futur. C'est l'art des mots, ça pourrait être la rhétorique aussi, je dirais, c'est une petite question qui engage juste la littérature. C'est quelque chose qui est drôle, c'est la manière dont les mots en grec sont fabriqués. Ah oui, c'est l'art des mots qui sont des néologismes à base de racines grecques qui ne correspondent à rien en grec. Oui, les grecs sont fabriqués. On les appelle à fond des mots, elle est noïde. C'est trop joli. 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 S'caper donc joli. C'est trop joli. Il est pas de souverain, j'ai pas de souverain. Il est pas de souverain, entre deux et deux et deux et deux en six. Il se tue l' centrifuge, un poteau, je t'ose pr freak, tout ne se faire à l'autre il ne meurt, il est pas l'homme, characteristics, il faut se laisser dans le sang. Il est pas de souverain, je t'en ai qu'à l'aider. Il est pas de souverain, il ne stait pas à l'autre. Je Zie Dieu, c'est la vie. C'est lui il, c'est lui le汉. C'est lui-même. Tu vas, tu suis l'AVIZU, ma vie. Tu suis me, je suis. Tu vas ne me déjager. Tu vas ne me laisser m'a l'agir dans le visage. C'est lui, le Wal, il y a l'a des choses. Pour ça. Pour ça, c'est ça maintenant. Moi, je voulais remercier Benoît, Frédéric, de l'initiative de l'adulte. Merci à vous, merci à vous, merci à vous aussi, merci à vous. Oui, les livres sont en vente. Merci à vous tous, je vous propose de voir, de passer dans la pièce à côté pour voir après. Merci Madame pour votre accueil. Merci à vous.